Ils sont les plus riches et ont fabriqué leurs fortunes tout seuls. Les entrepreneurs. En France, ils constituent la moitié des milliardaires, comme la famille Pinault. Ici le père, François. Là, le fils, François-Henri. Avec son épouse, Salma Hayek. Les Pinault sont la quatrième fortune de France. 13,4 milliards. Des self-made meds, comme Patrick Drahi, cinquième, et Xavier Niel, neuvième fortune française. L'un a construit tout seul un empire des télécoms. L'autre avait tout compris dès les années 80 en investissant dans le mini-tel rose, puis ancré en fris. Tous ont bâti leur fortune en partant de rien. L'autre moitié des milliardaires français sont pour le coup des héritiers. Disparue le mois dernier, Liliane Bettencourt en était l'emblème. 33,5 milliards hérités de l'empire L'Oréal. Deuxième fortune de France, elle était la femme la plus riche du monde. Et sa fille Françoise est son héritière. Eux sont moins connus, mais leur richesse n'a rien de cosmétique. Les frères Vertheimer à la tête de Chanel sont la sixième fortune française. Et ils se sont versés cette année un dividende quatre fois supérieur aux bénéfices que réalise la marque. Troisième catégorie, les développeurs. Ils ont certes hérité d'une fortune, mais l'ont transformé en empire. Comme les Dassault qui ont fait fructifier en rafale leurs affaires. Dans l'aéronautique, l'innovation ou les médias, ils possèdent aujourd'hui la troisième fortune du pays. Mais ils sont encore très loin de l'indétrônable numéro un. Bernard Arnault, patron de LVMH, fortune, 35 milliards d'euros. Le petit industriel est devenu le pape du luxe. Il a fondé plus de 60 marques, créé 120 000 emplois. Et se passionne d'art autant qu'il fait d'argent. Il est aujourd'hui l'entrepreneur préféré des Français. Il est aujourd'hui l'entrepreneur préféré des Français.